Bonjour tout le monde, aujourd'hui on part sur une simple recette, toute simple, à la portée de tous. Un verre à thé de farine, deux verres respectifs, comme vous pouvez le voir, de semoule extra fine. Oh no ! Et deux verres à thé respectifs de semoule extra fine. Un quart de verre à thé d'huile de tournesol, une grosse cuillère bien bombée de levure boulangère et une cuillère à café de levure pâtissière. Bien sûr, aujourd'hui je vais mettre du sel, je ne mets pas de sel de garande, aujourd'hui je la joue hyper soft, sel de mer fin. Voilà, et de l'eau, bien sûr, du robinet à température tiède. Je viens récupérer mon saladier, je viens y incorporer les condiments qu'ici, voilà. Et puis on y va, on conceptionne cette magnifique recette. Un verre à thé, deux semoules fines, deux verres à thé, deux semoules fines. Un verre à thé, il est là, deux farines, comme vous pouvez le voir. Et bien entendu, on continue la suite des condiments. On y ajoute, bien entendu, la levure boulangère. Et bien sûr, on y ajoute le quart de verre à thé d'huile de tournesol. Et on va commencer à sabler nos mélanges, notre mélange. Je sable d'abord, ensuite j'y incorpore la levure boulangère. Et bien sûr, il ne faudra pas oublier le sel. Et bien entendu, le sel, je vais le doser devant vous. Et une cuillère à café, bien entendu, de levure pâtissière. J'aromatise simplement le motelor. Je vais faire un motelor bien cuit et aromatisé. Il y aura du goût. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, en plus de ça, je vais mettre de la vache qui rit aujourd'hui. Je la joue hyper soft. Voilà, tout le monde peut la faire, cette recette. Si vous n'avez rien du tout dans les placards, c'est nickel. Un petit motelor, ça peut très bien faire un petit repas pour les personnes qui n'ont pas trop faim aujourd'hui. C'est nickel chrome. Alors, un, deux, trois cuillères à café. Ce qui va nous faire une cuillère à soupe et demi de sel de mer normale. Pas de sel de guérante aujourd'hui. Je sable avec mes magnifiques mains. Je sécrète mes enzymes. Et bien sûr, lol. Et voilà, je sable, je sable. Et je vais incorporer l'eau du robinet jusqu'à l'obtention d'une pâte bien molle. Et je vais la laisser poser environ 30 minutes. Obligée pour ce motelor. Vu qu'on va partir sur un motelor qu'on va farcir, il va nous falloir un temps de pause, excusez-moi, de 30 minutes obligées dans des sacs alimentaires, dans des sachets alimentaires obligés ou cellophanés. Ou vous cellophanez chaque boule. Chacun, il voit comment c'est. Donc là, j'ajoute tranquillement l'eau. Je prépare tranquillement ma pâte. Et ensuite, je laisse poser 30 minutes. Je reviens vers vous. Je vais commencer à façonner ce motelor. À l'intérieur, je vais incorporer de la vache qui rit. Vous pouvez mettre autre chose si vous avez autre chose. Aujourd'hui, je la joue hyper soft dans le sens où, pour les personnes qui n'ont rien à la maison, dans leur placard, voilà. On peut faire quelque chose de comestible et quelque chose de bourratif. Donc voilà, je vous laisse tranquillement apprécier la vidéo. Et je vous reprends en fin de vidéo pour la conception, comment on farcit à l'intérieur et puis la présentation finale. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501